Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans cet épisode 14 de Fly Podcast Fly, je vous préviens, on est brûlant, on est brûlant, on va vous débriefer le match de semaine 2 contre nos amis des Los Angeles Rams, les Los Angeles Rams de Jared Goff qui nous ont mis une petite leçon, on peut dire, on est à deux défaites en deux matchs, tout va bien, tout se passe comme prévu, Trevor Lawrence est en vue, le first pick est là, on travaille dessus. Bon, alors déjà, bonjour messieurs, j'en oublie les fondamentaux, salut Grégory. Salut Victor, salut Loïc. Il a l'impression qu'il s'est trompé au dernier épisode. Je fais attention à ne pas dire mon prénom de Narcisse. Salut Loïc. Salut Victor, salut Greg. Donc, comme pour la première semaine, je vais faire un tout petit résumé du match, parce qu'encore une fois, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous l'avez vu d'une manière ou d'une autre. Début de match, catastrophique. On est mené 21 à 3 à la fin du premier quart-temps. On n'arrive à rien, offensivement, défensivement. Et là, ça se remet en route. 21 à 9. 21 à 16, merci à Cooper Cup qui nous relance quand même bien le match avec son fumble. 21 à 16, on récupère la balle en début de seconde mi-temps. On avance, on avance, on avance, on avance. Et là, et je suis sûr qu'on va revenir là-dessus en long, en large et en travers. First down, on est dans la red zone des Rams. Et Vence balance une saucisse sur GGR SEGA Whiteside qui est couvert par deux joueurs. Donc déjà, GGR SEGA Whiteside tout seul, on n'est pas forcément rassuré, mais couvert par deux joueurs, c'est compliqué. Évidemment, interception. Alors qu'on était en first down, je le rappelle. Donc, possibilité de passer devant ou au moins de se rapprocher. On redonne la balle aux Rams. Et là, c'est reparti. Notre défense, les journées portes ouvertes. Vraiment, la prime à la casse, tout était inclus. Des gens sont venus acheter tout ce qu'ils avaient envie d'acheter. Donc, on se fait marcher littéralement dessus sur la fin de match. Parce qu'il y a un moment, ils ne nous ont même pas essayé de respirer. Ils ont même marqué un touchdown, alors qu'ils auraient juste pu être gentils et nous éviter l'humiliation. Un beau touchdown, d'ailleurs. La passe de Jared Goff est magnifique. Oui, je parlais de Phil Anderson à la fin. Ah, je crois que tu parlais de Phil Anderson. Vraiment, tu te dis, on boit le calice jusqu'à la ligne. Oui, oui, d'accord. Et donc, voilà. Et on s'est fait marcher dessus par Tyler Higbee. Ce qui ne m'aurait pas permis d'écraser Alain Matéi en fantasy football. Mais je m'en serais bien passé. 37-19, score final. J'ai envie de dire que là, il y a un moment, il faut trouver « découpable ». Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tout le monde au bûcher au bout de deux matchs. 0-2, c'est comme ça. Mais il faut quand même se poser les bonnes questions. Loïc, donne-nous pour toi, la première faiblesse dans ce match, le point négatif principal pour toi. Alors, moi déjà, ce qui a été le plus marquant au début du match, c'est le manque d'énergie de l'équipe. Franchement, comparé au RAM, c'était incroyable. Franchement, on t'aurait demandé de regarder le début du match en te disant qu'il y a une équipe qui a traversé tout le pays la veille ou le matin même. T'aurais dit que c'est les Eagles, parce qu'il y a tout plat, sans énergie, sans rien. Physiquement, c'était un match de pré-saison. J'ai l'impression qu'il n'y a absolument pas un joueur pour en rattraper l'autre. Offensivement, les Eagles ont le ballon en premier. Et là, dès la troisième action, Sanders et Fumble, tout est parti de travers dès le début. Après, forcément, le plus marquant, c'est avec Wens. Son interception, elle est dégueulasse. Elle est inexcusable, elle est tout ce que vous voulez. T'es un first down, comme tu l'as dit. Tu peux pas faire ça. Si t'es en quatrième tentative et que de toute façon, t'es obligé de lancer le ballon, bah ok. Tant pis. Mais là, même s'il y a deux défenseurs, il y a quand même un tout petit espace où il peut mettre le ballon et où les défenseurs n'auraient pas pu faire le play. Mais le problème, c'est que depuis le début de saison, il n'est pas du tout précis. Ses ballons, ils partent n'importe où. Tu ne lances pas en double couverture sur un joueur dont tu sais qu'il n'est même pas en confiance. Je veux dire, Gigi Arcega Whiteside, Gigi Amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. C'est quoi ? C'est deux targets, zéro réception, un drop, une interception. C'est ça, même si pour l'interception, pour le coup, il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais qu'il n'est pas en confiance, tu sais que les 50-50, alors là, c'est un 33-33-33, tu ne vas pas tenter sur lui. Il n'y a personne d'ouvert sur cette action, mais tu runnes, tu prends trois yards ou tu balances une saucisse. Encore une fois, tu es en first down. En first down. C'est terrible. Ouais, c'est compliqué, parce que sa première mi-temps n'est pas non plus dégueulasse à Wentz. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais ce n'est pas dégueulasse. Je n'ai pas le souvenir d'une passe qui aurait pu être interceptée. Non, mais ça manque d'explosivité, ça manque de différence maker. Tu ne peux pas te permettre, quand tu es Wentz, de faire le job comme un top 20 quarterback. On attend lui qu'il soit un top 10 quarterback, qu'il fasse la différence, pas juste qu'il manage le game. C'est une autre chose qui m'a marqué, c'est que le drive offensif dont tu as parlé le premier et en deuxième mi-temps, qui pouvait permettre de passer devant, franchement, j'ai eu l'impression de revoir un drive offensif de l'année dernière. C'est-à-dire que c'était méticuleux, tu gagnais 5-6 yards, tu avançais en troisième down, mais à aucun moment tu te dis qu'ils vont faire un play de 20 yards, 40 yards, 50 yards. À aucun moment je me suis dit, là c'est bon, il peut y avoir un tas de jump, il peut y avoir un truc excitant. C'était méticuleux, mais pas d'explosivité, rien du tout. Grégory, je veux bien ton avis sur Wentz. Est-ce que pour toi aussi c'est le principal coupable, ou est-ce que tu vois d'autres axes qui sont particulièrement critiquables sur ce match ? Il est coupable de par le rôle qu'il doit avoir dans cette équipe, de par le salaire qu'il a obtenu, de par son passé. Voilà, c'est-à-dire que quand tu allumes ta télé pour regarder ou ton Game Pass, tout ce que tu veux pour regarder les Eagles, et Carson Wentz, tu te dis, ce gars-là doit nous porter, tu sais qu'il va trater deux matchs dans la saison, mais qu'il est capable derrière d'être bon. Moi, je suis, avant de parler de Wentz, je suis un peu inquiet sur, alors, un, je suis plus satisfait que la semaine dernière, parce qu'il y avait un peu plus de jeux et un peu plus de créations. Je ne dis pas que c'est bien, je dis qu'il y en avait un peu plus, mais on va en parler, il y a des facteurs. Je parlais de Miles Sanders la semaine dernière, c'en est un. Je sais que Loïc va vous parler de Lane, toi aussi. Voilà, il y a des trucs, on va en parler, ce sera les points positifs. Ce qui m'embête, c'est cette torpeur de l'équipe. Ce qui m'embête, c'est que tu démarres le match en étant à la rue et que gagner le match devient un exploit dès la fin du premier carton, ou presque. Alors que, normalement, tu dois être encore dans le match. Ce qui m'embête, c'est que tu as l'impression qu'ils vont tout mettre sur le dos d'un camp d'entraînement trop court, d'un manque de préparation. Et ce qui m'embête, c'est que c'est pareil pour toutes les équipes. Donc, pourquoi plus pour la nôtre que pour les autres ? Ce qui m'embête, c'est que tu joues à domicile et que j'entends, et je le redoutais, je la redoutais, cette excuse. Ah ouais, mais à Philadelphie, sans public, c'est plus dur. What ? Mais si Hawks et les Kiffs, ils gagnent quand même. Bien sûr ! Tout le monde n'a pas le public des Rams, justement. Eux, à la limite, je peux presque l'entendre. Les Jaguars, je peux l'entendre. Mais pas nous ! Parce qu'à ce moment-là, comment tu fais dans les villes chaudes ? À Green Bay, ils arrivent. À Pittsburgh, ils arrivent. À Pittsburgh, pardon. À Kansas City, à Seattle, comme tu l'as dit. Donc ça, ce n'est pas possible. Ce qui m'emmerde, c'est que tu commences déjà à voir. Alors, une fois de plus, il faut rester à un tout petit point de mesurer. Il n'y a que 0-2. Et puis, si on arrive à retourner la situation, t'es envenue, Inchallah. Mais ce qui m'emmerde, c'est que tu ne t'attaques pas aux points cruciaux. Et l'un des points fondamentaux, c'est évidemment la performance de Carson Wentz. Parce qu'évidemment que... Mais du coup, c'est le coaching staff. Par rapport à tout ce que tu nous dis, c'est au coaching staff de faire la préparation. C'est au coaching staff d'avoir un plan de jeu établi. C'est au coaching staff de mettre le quarterback dans les bonnes conditions. Mais, et on évoquera le coaching staff juste après, pour finir sur Wentz, puisque vous avez attaqué sur lui. Moi, je croyais énormément en lui. Je crois encore en lui, parce que je pense qu'il a tout pour être un top 3 de cette ligue en quarterback. Il y a un moment où il va falloir arrêter le retard à l'allumage. Il y a un moment où il va falloir porter ton équipe en plus de porter tes couilles. Voilà. Il y a un moment où tu n'as pas le droit. Et lui, et le coaching staff, vous l'avez dit, mais je vais appuyer dessus, de balancer cette saucisse en first down. Mais Sanders, il n'est pas mal. Fais-le courir. Mais fais jouer un petit classique, un slant avec Hertz. Ce que tu veux, en fait. Tu vois. Mais ne va pas tenter ce truc-là. Et je termine. Là où je suis d'accord avec Loïc, c'est qu'il y a un moment où tu ne te dis pas « Cette équipe-là va me surprendre. » Voilà. Et ça, c'est dramatique. Pas un moment où tu vas te dire. C'était notre espoir. Souvenez-vous, les garçons, de nos podcasts estivaux et printaniers. C'était avec l'équipe de receveurs qu'on a, le coureur qui va confirmer, Carson Wentz. Les mecs vont être en panique. Ils ne vont plus savoir. Mais ils sont sereins. Ça défend un pantoufle. Là-dessus, pour moi, le coupable numéro un, c'est le coaching staff. Avant même Wentz. Moi, je suis plus énervé contre le coaching staff que contre Wentz. Il y a un moment, on a pris 17 coordinateurs offensifs parce que vous comprenez, l'année dernière, en premier quart temps, on n'y arrivait pas à les scripter. On n'arrivait pas à les faire. Grande nouvelle, tu n'arrives pas à les faire non plus cette année. Il y a un moment, tu ne te prends pas 21-3 sur le début du match. C'est scandaleux. Vous l'avez dit, tous les deux à votre manière, mais je vous rejoins. Il n'y a rien. Il n'y a pas une étincelle. Il n'y a pas la créativité nécessaire pour surprendre les équipes en face. Je veux dire, à un moment, si tu fais tout le temps la même chose, les autres, ils ne sont pas cons. Ils s'adaptent. Ce ne sont pas des débutants en face. Ils s'adaptent, les mecs. Et je peux te dire que même quand tu vas affronter des équipes plus faibles, aujourd'hui, elles vont se dire quoi ? Elles vont se dire que c'est prenable. Les mecs, ils ne savent pas où ils vont. Ils n'ont pas de capitaine. Ils sont complètement à la ramasse. Donc ça, sur le côté offensif, personne ne fait rien. Il n'y a pas d'explosivité. Il n'y a aucun plan de jeu. Sur le plan défensif, alors là, on va y venir. Et je sais que Loïc va insister sur la ligne défensive et il a raison. Mais alors, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu une défense de Jim Schwartz autant à la rue ? L'année dernière, pardon, avant qu'ils se ressaisissent. Non, pas à ce niveau-là. Avant qu'ils se ressaisissent, les gars, vous oubliez, mais ils se faisaient ouvrir. C'était une action à touchdown. À l'extérieur. Parce qu'à domicile, ils ont toujours bien géré. À l'extérieur. Et moi, il y a un truc qui me choque particulièrement sur la défense, c'est qu'on prend des yards. On a toujours pris des yards. On prend des yards, ça fait partie de notre truc. Par contre, on prend des yards, mais on était très bons en red zone à l'époque. Surtout l'année dernière, c'était vraiment... La meilleure équipe en red zone. Non, mais on prenait trois points. Alors, ok, les mecs, ils arrivaient huit fois en red zone, mais ils prenaient huit fois trois points. Donc, on pouvait quand même gagner le match. Cette année, c'est red zone, touchdown. On se prend touchdown sur touchdown. Il y a un moment. C'est catastrophique. Et les choix défensifs sont catastrophiques. Je sais que, Loïc, je te donne la parole dans une minute sur la ligne défensive. Moi, juste, dans le genre, ma déception immense, Nickel Robey Coleman, que je vous ai annoncé comme étant, parce que c'est ce qu'il était l'année dernière, un des meilleurs nickel cornerback de la Ligue, il se prend, je crois, quasiment dix passes, 150 yards et 150 de racing sur le match. C'est terrible. Ah bah tiens, d'ailleurs, on a les chiffres exacts que Loïc m'avait mis. Sur les deux premiers matchs. Ouais, c'est ça. Il se prend neuf réceptions sur neuf targets, 102 yards, huit first down, un touchdown, 151 de racing. Le mec, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai la défense. Moi, je parle du principe que la défense, même quand tu as des joueurs faibles, si tu as un bon système, ça peut marcher, le système de Schwartz, pour moi, il est à bout de souffle. Oui, puis on a des joueurs faibles. Oui, oui, oui. Non, mais c'est ça. Vas-y, Loïc. Alors, on a des joueurs faibles, mais justement, on est censé avoir des joueurs forts. À l'intérieur de la ligne. Qui sont payés comme tels. Fletcher Cox, Javan Hargreve, qui à la limite, lui, je veux bien le dédouaner, parce qu'il a été blessé depuis un mois, c'est son premier match, et Mali Jackson. Et franchement, tous les trois, mais c'est pas le néant, mais on n'en est pas loin. Les mecs, à eux 3, ils sont à combien ? 40 millions de dollars. Non, mais attendez, les gars, ils font rien. Qu'est-ce qu'ils font ? Fletcher Cox, il est à la rue. Fletcher Cox, il se fait bouffer en un contre un. Comment ça peut arriver ? Et moi, j'irais plus loin, c'est que autant en attaque, on manque d'explosivité, mais en défense. Vous avez vu un seul joueur en défense qui était en position sur les deux premières semaines, de faire un play qui change le match ? Zéro turnover, hein ? Zéro turnover en deux matchs. Mais ça, c'est pas nouveau, hein ? Puisque le seul turnover, c'est sur équipe spéciale. Mais c'est même pas une question de faire un turnover ou pas, c'est d'être en position de faire un turnover. Et là, c'est zéro aussi, c'est ça le plus inquiétant. C'est qu'à aucun moment, à part le sac fumble de Josh Swett en première semaine, mais à aucun moment, tu vois un cornerback, un safety, un linebiker en position d'intercepter une passe, les mecs, ils sont tout seuls avec 2, 3, 4 yards. C'est même pas des catchs compliqués qu'ils ont eu à faire, les Rams. Les mecs étaient tout seuls. Franchement, à part Darius Laisse, mais c'est une catastrophe, cette défense. L'autre, il doit être content d'être arrivé à Philadelphie avec le Darius. Ah, tu m'étonnes, le gars était content de se barrer de D3 et il arrive, c'est une défense. En fait, ce qui est terrible, ce qui est terrible en tant que... parce que là, on le fait, le mot expert est un peu fort, mais on le fait en tant que passionné et fan. Voilà, on regarde le match en tant que fan. Nous, tous les trois, en tout cas, on en parle en tant que fan. Ce qui est terrifiant, c'est qu'à aucun moment, tu ne te dis la défense va arrêter l'attaque. C'est-à-dire que... Et quand on réussit un stop ou quand ça punte en face, c'est limite un miracle, on est à genoux avec les deux mains façon emoji. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est terrifiant. C'est que tu te dis, ils ont toujours en face les équipes qu'on a affrontées. Mais, excusez-moi, je doute que et les Redskins et les Rams gagnent le Super Bowl cette année. Peut-être que les Rams, l'histoire me contredira, mais je maintiens qu'aucun des deux ne gagnera le Super Bowl. Un peu plus cette semaine que la semaine dernière. Mais, enfin, vous vous rendez compte du nombre de points qu'on a encaissés sur le nombre de plaies qu'on a dû affronter ? Mais c'est... On a un ratio, mais c'est cataclysmique. C'est-à-dire qu'on n'est pas foutu de faire un stop. Pas foutu d'envoyer en quatrième dos ou presque. Et quand on a le momentum, et quand on a le momentum et Dieu sait qu'en football américain, c'est essentiel, nous-mêmes, on prend notre pied, on prend notre pistolet et qu'est-ce qu'on fait ? On tire dans notre pied tout seul. Voilà. Sur les douze derniers matchs, on a trois interceptions. Je viens de vérifier si on compte à une dernière. Sur les douze derniers matchs, on fait trois interceptions. On n'a pas de playmaker. Ça manque de playmaker, ça manque de vitesse, d'explosivité aussi en défense. Oui, mais tu as trois défensives tackle qui sont en top 15 des salaires du poste. Comme tu as dit, Hargreve, il n'a pas fait de camp d'entraînement. Il est blessé depuis un mois et demi. Il a deux jours d'entraînement derrière lui qui passent à côté de son match. Franchement, alors là, je ne vais pas le juger là-dessus. Mais alors, Fletcher Cox, ça fait combien de temps qu'on n'a pas... Parce qu'il a été moyen dans son début de saison d'année dernière, Fletcher Cox, notamment parce qu'il avait été blessé. Mais pas à ce niveau-là. Pas transparent à ce niveau-là. Il est inoffensif, là. Et le problème, c'est que ce n'est pas avec lui. Là, tout à l'heure, Greg, tu parlais des rares stops. Il y en a eu un à un moment. Un stop à la mi-terrain sur troisième tentative. Et là, qui prend une pénalité encore débile comme l'année dernière ? Mon chouchou, Derek Barnett. Il est insupportable. Il a deux os dans le cerveau. Ce n'est pas possible. Le mec s'aligne hors jeu sur le snap. Et après l'action, il trouve le moyen de s'embrouiller encore avec un genre adverse comme l'année dernière. Il a toujours la même mentalité. Il ne fait toujours aucun play. mais alors, pour faire des plays négatifs, il est toujours là. Ce type est une catastrophe. Non, mais cette défense manque de leader et Jenkins, 8 millions, on a trouvé que c'était trop cher. Mais bon. Bah, Jenkins, il n'a pas été très bon la nuit dernière. Ouais, ouais. Moi, je ne suis pas comme toi. Là, Victor, il faut dire que Victor est à mon terre. On va vous donner les coulisses. Hier, on se faisait un petit WhatsApp rapide avant le dodo pour évoquer le podcast. Et Victor, il était en feu. Il fallait qu'on envoie des sauts sur les emojis fire parce que c'était compliqué. Mais en vrai, on manque de playmakers, on manque de joueurs électrisants, on manque de leaders. Pardon, moi, je veux bien qu'on agresse Pedersen et compagnie, mais Schwartz, il va peut-être falloir aussi qu'on titille un peu le pépère quand même. Non, mais ce que je disais, c'est global. Schwartz, on a l'impression qu'il n'a jamais eu aussi peu d'imagination. Mais il y a un moment, Pedersen, moi, je suis désolé, c'est très bien. On s'est un peu chauffé hier parce que vous trouviez que j'allais un peu trop loin. C'est vrai que je suis un peu énervé, mais... Tu l'as traité de fraude. Dis-le à nos amis, c'est quand même scandaleux. Mais non, parce qu'il y a un moment, OK, il a ce côté meneur d'hommes, machin, underdogs, tout ça, on gagne le titre en 2017. Génial. Mais depuis, c'est catastrophique, le coaching. Alors, il y a ce côté, il est très bon en meneur d'hommes. Ça, c'est sûr que quand il faut remobiliser l'équipe et aller chercher les deux victoires qui permettent d'accrocher les playoffs, c'est très bien. Sauf que si on veut avoir des playoffs plus abordables en finissant en première ou deuxième conférence ou si on veut regagner des matchs de playoffs, il faut aussi des plans de jeu. Il faut aussi de la tactique. Et là, je suis désolé, mais le manque il y a un moment, ça fait un an et demi que notre défense est apathique parce que je suis désolé, ce n'est pas les quatre matchs de fin de saison dernière contre Redskins et Giants et les Cowboys. Oui, on marque 17 points. Après Scott, il avait les poules en vrac. On marque 17 points, on gagne 17-9. Ce n'est pas l'attaque qui nous fait gagner, c'est la défense qui nous fait gagner. Et il y a un moment, cette attaque, elle est apathique depuis un an et demi. Vence a tenu le truc à bout de bras l'année dernière parce que lui, par contre, il a fait une très bonne saison. Mais il y a un moment, il faut se dire que Pedersen, soit tu te dis ok, moi je suis le meneur d'hommes mais je prends un mec qui sait réfléchir en attaque et qui sait construire des schémas offensifs. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'il arrête d'aller en force down et tout. Moi j'aime bien ce côté agressif, je pense que c'est un effet d'aujourd'hui. Mais il y a un moment, accepte l'idée qu'il ne faut pas que tu sois seul en contrôle de cette équipe parce que tu n'y arrives pas offensivement, tu n'arrives pas à faire quelque chose de cette équipe. Le symbole c'est ce force down raté. Oui mais on a dit toute l'inter-saison, on a dit toute l'inter-saison, on a les receveurs les plus rapides de la ligue, ça ne va peut-être pas être super efficace tout le temps mais au moins il va y avoir des explosivités, il va y avoir des choses, il va y avoir des machins. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Vas-y Loïc. Moi je ne suis pas d'accord, toute l'inter-saison j'ai prévenu, ils ont voulu se baser qu'avec des rookies receveurs. Donc tu ne peux pas avoir des rookies receveurs qui soient opérationnels et sur le même plan que Wentz dès le début de saison avec l'inter-saison qu'il y a eu, ce n'était pas possible. Ils le savaient, ils ont joué, ils ont perdu. Maintenant pour Doug Peterson, moi ce que je trouve le plus inquiétant c'est que l'une des ses forces depuis qu'il est là, c'est les ajustements à la mi-temps et là sur les deux premiers matchs c'est une catastrophe. Trois points marqués en deuxième mi-temps sur les deux matchs combinés. Mais c'est nul, c'est ridicule. Sachant que tu ne démarres pas tes matchs normalement, tu pars toujours avec un handicap. Sauf pour faire les skins où au contraire, tu fais encore pire. C'est que tu fais des l'air. Wattest-ce que c'est le football team, monsieur ? J'ai envie de dire, peu importe, quand tu ne mets que trois points en deuxième mi-temps, peu importe le score, le truc, le machin, il n'y a pas les ajustements qu'il faut, les joueurs n'exécutent pas. Et non, après, moi j'ai relu un article ce matin qui disait que Jeffrey Lurie n'était pas content du tout de l'attaque en fin de saison dernière. C'est pour ça qu'il a forcé l'équipe à virer les coachs que Doug Pedersen voulait garder à la base. N'oublions pas. Le coordinateur offensif et le coach des receveurs ne devaient pas être virés à la base. Et c'est le proprio qui est arrivé et qui a dit non, non, c'est trop nul, il dégage. Donc moi, je ne suis pas sûr que le proprio à la fin de la saison, si ça continue, il va rester comme ça sans rien dire. D'ailleurs, ça, on y reviendra parce que c'est dans les questions des auditeurs. Il y a une question très intéressante à dessus où je voudrais avoir votre avis. Là, il y a un moment où il y a des questions à se poser. Là, je finis vite fait. Vas-y. Ce sont deux matchs où si on avait été juste normaux, juste normaux, deux matchs où on pouvait être à 2-0. Ah bah surtout le premier. Non, mais j'ai envie de dire au deuxième au pire qu'on perde contre les rames, ça peut arriver, mais le premier à 17-0. Mais on pouvait être à 2-0. Voilà, il y avait les rames sont une bonne équipe. Ils ont à Donald, ils ont Goff qui a fait un bon match. OK. Mais on pouvait être à 2-0 avec un tout petit peu d'intelligence et de précision. Et après, Loïc se plaint qu'on a marqué 3 points en deuxième mi-temps contre les rames, mais c'est beaucoup mieux que les 0 points contre la Washington Football Team en première semaine. Bon bah écoute, un progrès. Après, moi, pour revenir à ce que vient de dire Greg, il faut savoir que le football américain, en général, un match, ça se joue sur 4 ou 5 actions. Bien sûr. La majorité des matchs se joue sur 4 actions clés. C'est pour ça que ça se joue à la fin. Oui, sauf que là, t'as même pas l'impression qu'on a une chance de réussir. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre perte de match parce qu'il y a eu des actions clés, t'as tenté, t'as loupé. Là, on tente même pas. Et on revient parce qu'ils font n'importe quoi sur la réception de punt. Non mais après, franchement, moi, je me suis dit ah tiens, le momentum, il va être comme la semaine dernière, mais inversé. Le momentum, il était changé. À 20 yards de la endzone en début de 3ème quartan quand on va marquer Touchdown, ça change. Sauf que Touchdown, il s'est transformé en interception. Je pense que si on marque un Touchdown sur ce Drive-down, on gagne le match. En tout cas, t'es dans le match pour le gagner, c'est sûr. Mais on le marque d'accord. De 21-3, tu reviens à 23-21, je peux te dire que les mecs, ils se disent merde. Et ta défense va te dire qu'il faut que je préserve cet avantage et qu'on joue différemment. Bon, je pense que là-dessus, on a fait le tour sur les principales déceptions. On pourra revenir un peu, notamment lors des questions des followers sur tous ces points-là. On va se faire 5 minutes de détente. 5 minutes de points positifs. Comme ça, après, on repartira plus chaud que jamais, mais on va se détendre. C'est le moment méditation. Voilà. Le moment que vous attendez tous. Parce que dans la vie, il faut quand même être optimiste de temps en temps. C'est le moment qu'on appelle la chronique de Grégory puisque l'optimisme, ça lui convient. Alors, vas-y, Grégory. Dis-nous, pourquoi est-ce qu'on est content de ce deuxième match de la saison ? On est content de ce deuxième match de la saison parce qu'on a montré plus que lors du premier match de la saison. Face à une équipe plus forte que le premier match de la saison. Alors, ce n'est pas beaucoup, vous allez me dire. ce n'est pas beaucoup mais ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Je trouvais qu'il y avait un petit poil plus de stratégie, d'innovation, de jeu, tout simplement. Un petit peu plus de football américain. Et la semaine dernière, je vous disais que ce qui pouvait changer cette équipe, c'était Miles Sanders. Donc, je vais prendre la partie Miles Sanders si vous le voulez. Vous pourrez rajouter évidemment ce que vous voulez dessus. OK, bon, il y a ce fumble. Mais c'est quand même un mec qui avance. Voilà. Moi, je trouve que c'est un garçon qui avance. C'est un garçon qui est capable de casser des lignes et de suivre des routes ouvertes ou même de s'en créer. Voilà. Je pense qu'il est capable de changer notre équipe. Mais pour ça, il faut que tout le monde à côté soit bon. Parce que tout seul, il ne pourra pas. Parce qu'un running back, tout seul, il ne vous fait pas gagner une pléthore. Pas dans la NFL d'aujourd'hui. Il y a 20 ans, ça aurait pu, mais pas dans la NFL d'aujourd'hui. Jusqu'à la fin des années 90, c'était envisageable. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. Mais en tout cas, il est un peu plus que ça. Disons qu'il est, quand Carson Wentz est à ce niveau-là, il est notre arme offensive numéro un. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Aujourd'hui, il est notre atout offensif numéro un. Je pense qu'il n'est pas assez utilisé encore, à mon goût. Je ne sais pas ce que vous en pensez, même s'il a été utilisé. Je pense qu'on peut s'appuyer davantage sur lui et notamment, notamment, sur cette action qui amène cette interception idiote. Commence par une course de Miles Sanders. Vas-y, sois tranquille. Tu peux peut-être envisager 11-12 yards, pourquoi pas, ou au moins 5 ou 6 et puis jouer tranquille derrière. Donc moi, je suis plutôt content de lui comme je suis content de Darius Slay, mais je vais vous laisser développer parce que c'était la grosse recrue. C'était le gros manque de l'intersaison qui avait été comblé. Et pour le coup, ce sont deux points positifs de deux endroits où on est nuls habituellement, la draft et les free agents. Moi, je suis d'accord pour Miles Sanders. J'ai trouvé qu'il était moyen et pas extrêmement bien utilisé et le mec fait 130 yards. Donc je me dis, si le mec, quand je le trouve moyen, il fait 130 yards, c'est plutôt encourageant. Mais donne-lui de quoi courir de 100 yards ou recevoir de 100 yards. mais le pire, c'est que tu regardes des stats, elles ne sont pas mauvaises. Il fait 20 courses, 95 yards, d'un touchdown, 4,8 par course. Il fait 3 réceptions, 36 yards. Génial. Moi, je n'ai pas beaucoup de points positifs, donc je vais en parler une minute. Après, je donne la parole à Loïc qui aura peut-être autre chose. Les équipes spéciales. Je sais que, comme dirait Grégory, si ton point positif, c'est les équipes spéciales, c'est que tu as un problème. c'est vrai. C'est vrai. Mais le fait est que, encore une fois, ça a été solide. Ça a été solide en équipe spéciale offensive, défensive. Ça provoque un turnover. C'est rapidement sur le ballon, c'est rapidement sur l'homme. Les punts sont propres. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que c'est mon point positif. Loïc, toi, je pense que tu voulais nous parler de la ligne offensive. Ah bah, ouais, on leur promettait l'enfer avec Aaron Donald et au final, zéro sac concédé, zéro plaquage pour perdre sur les courses concédées. Donc, ils ont fait un sacré match. Je pense que même le nombre de pression est assez bas. PFF, pour ceux qui aiment bien ça, ils ont gradé Aaron Donald très très bas, son plus mauvais match depuis 2016. Donc, non, je suis très content de ce que j'ai vu de la ligne offensive, notamment, déjà, Knight Airby, le garde droit, au début, Aaron Donald, il s'alignait en face et puis il est vite passé de l'autre côté. Donc, pour un joueur qu'on pensait même pas être capable d'être titulaire, c'est vraiment très très encourageant. Hâte de voir ce qu'il va faire sur les prochains matchs, voir s'il tient un futur titulaire ou pas, ou si c'était juste de l'esbrouf ou vraiment du bon coaching pour le coup. Ou si les blessures les pas. Mais je te coupe plus 30 secondes pour dire que notre autre guard, Semalo, est parti à l'infirmerie et ça sera Matt Pryor qui va jouer. Donc, Jason Kelsey aura autour de lui Knight Airby et Matt Pryor. Oui, et justement, Semalo, je voulais en parler parce que je trouve qu'il a très bien rebondi parce que lui aussi il a été en difficulté la semaine dernière et je l'ai vu plusieurs fois en 1 contre 1 contre Aaron Donald donc bien sûr il a souffert, il a un peu reculé mais au final, je trouve qu'il s'est très bien débrouillé vu le joueur qu'il y avait en face. Jason Kelsey a vraiment très bien répondu aussi et puis Lane Johnson mais quel match. Lane Johnson, incroyable. Incroyable, non mais incroyable, le gars. Sur le touchdown de Sanders, il ouvre. C'est toi qui disais c'est Moïse qu'ouvre la mer en deux ? Oui, c'est ça. Comme les commentateurs l'ont bien signalé, avec Herbic, a priori, ils se sont bien débrouillés, ils se sont bien communiqués donc ils ont ouvert des grosses brèches. Non, Herbic, très bien. Herbic, très bien. On est d'accord que ça donne encore moins d'excuses à Carson Wentz ? Bien sûr. Oui, oui. Carson Wentz. La ligne défensive des Rams s'est passée à côté du match et Vence a quand même paruifié en premier match. Alors pour le coup, je mettrai en valeur la ligne offensive. Franchement, ils ont fait un bon match parce que même quand Pryor a joué toute la deuxième mi-temps, il est entré et au final, on n'a pas vu qu'il était sur le terrain. Oui, mais après, c'est vrai que sur les Rams, à part Aaron Donald, t'as qui sur la ligne défensive ? Excuse-moi, Aaron Donald, la semaine dernière, on disait qu'il a éliminé 300 des clubboys sur un play. Il a tout défoncé. Je suis d'accord. Non, mais c'est très bien. Moi, je suis très content de la ligne offensive mais je pense aussi que si Vence s'était débarrassé du ballon contre Washington comme il l'a fait deux fois dans ce match-là, il aurait pris quatre sacs et pas huit et on n'aurait pas dit que la ligne offensive s'était effondrée en premier week. Tu vois, c'est positif ça, Victor, il a appris. Il s'est débarrassé donc à terme, en dixième ou douzième journée, on aura réussi à cumuler tous les points positifs. Il est en cinquième année, c'est bien parce que Joe Burrow, il l'a déjà appris, on l'a vu contre Cleveland pour son deuxième match en NFL. Oui, c'est peut-être pas le même talent. Il s'en prend un en début de match parce qu'il nâche pas sa balle. Je peux te dire que derrière, il a appris parce qu'il a eu l'occasion d'acheter sa balle, Joe Burrow. Il a lancé 60 fois la balle et 45 fois, il avait un mec sur le dos. Mais non, moi, je... Non, mais pour revenir sur la ligne offensive, moi, le seul bémol, c'est Jason Peters qui, moi, me paraît totalement cramé. Il est cramé de... Alors, on ne va pas tirer de conclusion parce que c'est que deux matchs. A voir s'il n'a pas besoin de jouer 3-4 matchs pour être dans le rythme. Mais franchement, j'ai... Le jeu est cramé, il était déjà cramé la saison dernière. Franchement, c'était le moins bon des joueurs de ligne offensive, encore une fois, cette semaine. Sur la conversion à deux points, OK, Sanders ne court peut-être pas le tracé optimal, mais Jason Peters, il se fait battre comme si c'était un plot. Donc, il y a un moment... À un moment, pourquoi tu cours derrière Jason Peters ? Reste derrière Alain Johnson, lui, au moins, il va faire le boulot. Mais ouais, non, Jason Peters, si ça continue comme ça, ils ne le feront jamais parce que je pense qu'ils n'ont pas les couilles de le faire. Mais à un moment donné, si tu prends 3-4-5 matchs comme ça, tu le dégages. Tu mets Driscoll. C'est moche à dire, mais tu le coupes. Tu mets Driscoll, c'est sûr. C'est sûr. Bon. On n'a pas temps respirer que ça, finalement. Je lance un petit bonbon pour finir. Rigor. Rigor, pas mal. Moi, j'aime bien. Je veux dire, franchement, il y a un moment, il fait quoi ? 4 réceptions, 41 yards en deux matchs. Il a quasiment fait autant de yards que Arcega Waiter sur toute sa carrière. Non, non. Non, après, tu vois qu'il a quand même comme Sanders au début de l'année dernière qu'il a encore de la marge de progression et c'est normal. Mais c'est normal. C'est un rookie qui vient d'une université qui était nulle et enfin, en tout cas offensivement et qui, en plus, a eu une présaison raccourcie. Et qui s'est blessé et qui est revenu, lui, pour le coup, c'est le seul qui est revenu avant la deadline. Et le mec, il fait quasiment 100 yards sur les deux premiers matchs. Très bien. Il y avait un doute sur ses mains parce que même si on se doutait que c'était le quarterback universitaire qui était nul et lui qui a reçu des parpaings, pour le coup, les mains, je suis plutôt rassuré sur ses deux premiers matchs. C'est ça. Il y a un petit drop, je crois, qu'il y a un moment et qu'il y a une pénalité qui vient parce qu'il se prend le coup dans la tête. Il y avait le drop avant le coup de casque. Oui, c'est ça. Du coup, le coup de casque le sauve entre guillemets. C'est ça, c'est ça. Non, mais globalement, c'est le seul rookie qui est juste, on va s'appeler Jalen Réagor Podcast dans pas longtemps. Donc, voilà, on a fait le moins, on a fait le plus. On va passer sur vos questions. Alors là, on va surtout retourner sur du moins, je vous préviens. Vos questions. Vos questions, il y en a beaucoup. Des questions, on va peut-être pas avoir le temps de répondre à toutes. On va faire par catégorie. La première, c'est le coaching. La première, c'est le coaching. Globalement, on a beaucoup de questions sur le coaching et on a par exemple Big Popa qui nous demande si la défense de Schwartz est encore efficace dans l'NFL d'aujourd'hui. On a Auré Dédé, alors j'espère que je ne mange pas les noms qui disent je persiste et les appels sont mauvais et si on recrutait un coordinateur offensif et Démarcus Divac qui nous dit je suis le seul à avoir de plus en plus de mal avec le petit coding de Doug. Il y a une défiance envers le coaching staff. On en a parlé mais du coup, moi je vais prendre une question qui nous a été posée qui était excellente et qui va faire un beau débat. C'était French Eagles je crois qu'il nous la pose. Il dit Howie Roseman, Doug Pedersen, Carson Vance. Si définitivement notre saison est une saison de merde, qui va virer le premier et qui devrait être viré le premier si la NFL était juste ? C'est deux questions intéressantes. Moi je vais donner mon avis tout de suite. je pense que c'est Doug qui doit partir en priorité si ça continue comme ça au niveau du coaching. Je pense que Roseman doit partir aussi parce que les drafts des dernières années sont catastrophiques. Et en réalité je pense que c'est Roseman qui servira de fusible et que Doug restera que Jeffrey Dury ne va pas se séparer de Doug. Je pense que c'est Roseman qui servira de fusible. Mais moi si vraiment la saison continue sur ces rails-là je vais virer les deux après Carson Wentz on ne peut pas le virer de toute façon un 30 millions de quarterbacks qu'est-ce que tu veux te virer ? Il y a un moment tu le laisses là et puis tu espères qu'ils se reprennent. Doïc tu partages cet avis ? Non moi je suis à l'opposé de toi. Déjà Wentz je suis d'accord je sais qu'on a plusieurs questions comme ça sur le fait de Bench et Wentz se débarrasser de Wentz est-ce que Wentz franchit ? De toute façon la question ne se pose même pas pour moi puisque Carson Wentz tu ne peux pas t'en séparer avant au moins 2022 sachant qu'en plus en 2021 tu vas sûrement devoir restructurer son contrat parce qu'il risque d'y avoir une baisse de salarié cap donc ça rendra 2022 encore plus compliqué donc de toute façon la priorité c'est de remettre Carson Wentz à l'endroit parce que sinon ça va être l'enfer cette année ça va être l'enfer l'année prochaine aussi après moi je pense que Duke Peterson sera celui qui va sauter à la fin de la saison si on a un des trois qui doit sauter et que ça devrait être Owey Roseman mais Owey Roseman il ne sera jamais viré par Jeffrey Lurie Jeffrey Lurie comme je le disais tout à l'heure il en a déjà eu marre de l'attaque en fin de saison dernière parce qu'il trouve le schéma offensif pas bon donc je pense que s'il y en a un qui doit sauter sans même hésiter ça sera Duke Peterson qui va sauter alors que pour moi ça devrait être Owey Roseman qui est globalement catastrophique depuis 2017 dans ses prises de décision que ça soit à la draft ou en free agency il n'y a pas grand chose qui marche Duke Peterson qui a dit qu'il n'était absolument pas inquiet de ce début de saison qu'ils étaient en phase de lancement et que ça allait venir donc on est très content de savoir qu'il n'est absolument pas inquiet à 0-2 après avoir perdu contre Washington Grégory toi ton avis Pederson une bonne question c'est sympa c'est sympa à imaginer ce genre de choses mais je pense que je suis plutôt sur ta ligne je pense qu'ils verront la ligne de l'équipe je pense qu'ils verront Pederson en premier parce que en fait Owey Roseman il bénéficie il va bénéficier encore un moment malgré ses mauvais choix du titre de 2017 il a quand même Sanders qui a été pris l'an dernier Darius Slay qui marche plutôt pas mal cette année donc je pense qu'ils mettront en avant les points positifs et il trouvera toujours des excuses pour masquer les points négatifs comme il y a quelques points positifs qui sont vraiment brillants et en plus il y a ce type qui n'est pas si vieux je pense qu'il est encore dans une zone intouchable voilà cette saison et la saison prochaine encore plus et je vais m'aller plus loin encore plus s'il y a une saison à 3, 13, 4, 12 ou ce que tu veux et qu'il y a un bon spot à la draft et que tu as un pic assez haut où tu peux choper quelqu'un qui peut t'aider en disant bon ben voilà c'était un accident on a quand même une bonne base on va choper la future star de la NFL et l'année prochaine on va tout péter tu vois ce que je veux dire je pense que ça peut lui donner si t'es pic 3 ou 4 après une saison NCAA est très longue je rappelle que Bureau en début de saison dernière était 6ème tour avant de faire sa sa saison à LSU mais aujourd'hui si t'es top 5 de draft et que tu ne souhaites pas un quarterback les deux cibles c'est Sewell le tackle qui est vraiment un tackle générationnel et Mika Parsons Penn State donc c'est un peu la maison ancienne université de Miles Sanders qui est le playmaker défensif que tout le monde veut mais du coup avec ça je pense qu'il est un peu plus intouchable après ce sera Pedersen et je pense que Wentz est un jouable sur Wentz on a dit beaucoup de choses je vais être encore un choudi impatient parce que beaucoup qui le critiquent et nous sans doute à juste titre étions assez enthousiastes sur son leadership et ses stats de fin de saison et sur sa saison passée voilà il faut juste que maintenant se remettre à l'endroit c'est dès le prochain match tu ne peux pas être à 0-3 après avoir joué au Washington et les Bengals moi par contre juste un truc Victor il faut qu'on arrête de parler du Super Bowl comme un souvenir pas très lointain en NFL ça a eu lieu il y a une éternité il faut arrêter je te dis dans leur raisonnement je ne te parle pas du mieux mais si pour eux le raisonnement c'est ça et c'est ouais c'est une erreur cette année mais c'est qu'ils sont totalement paumés parce que ce n'est pas une erreur cette année si tu fais une saison de merde il suffit de regarder les saisons des Eagles sur les 3-4 dernières années ça ne fait que régresser donc à un moment donné il faut se poser les bonnes questions et c'est le problème dans cette franchise c'est qu'on ne se pose pas les bonnes questions et oui et moi je finis sur Vence Yohan Tessier qui disait on arrête de voir Carson Vence comme un franchise waterback où on continue à se faire mal moi j'ai une peur et je fais un bisou à la Raiders Nation c'est que Carson Vence ça devient Derek Carr le mec qui a fait une super saison qui s'est blessé et où tous les ans on dit cette année il va revenir au niveau de 2016 vous allez voir ça va être incroyable Carson Vence j'ai peur je ne dis pas que c'est ce qui va arriver il a plus qu'une saison Victor Carson Vence c'était dur il a une saison et les 4 matchs de la saison dernière vraiment en franchise je parle en franchise je parle vraiment le niveau top 10 je pense qu'il a montré assez il a déjà prouvé qu'il était capable de le faire j'aimerais savoir s'il est aidé par exemple dans un moment comme ça mais ça rend d'autant plus inexplicable sa déconnexion totale sur ses 2 premiers matchs mais surtout que ce n'est pas lui c'est ce qu'on disait parfois ne pas voir que des mecs sont ouverts et rester sur une seule cible c'est tellement pas lui il a fait 4 interceptions en 2 matchs et une dernière il faut attendre le 10ème match pour qu'il fasse 4 interceptions il en fait très peu c'était pas un balançant d'interceptions et puis le truc c'est que c'est pas comme si les interceptions on pouvait dire là c'est à faute du receveur là c'est à faute de machin il y en a une qui est mal attaquée ok mais enfin il y en a quand même 3 qui sont pour sa gueule donc bon ça c'est c'est la grande réussite de cette saison qu'est-ce qu'on a encore comme question ? oui on a beaucoup que ça soit Milan-Louf NBA Airs 82 ou ou French Eagles d'ailleurs finalement est-ce qu'on a envie de revoir nos pronostics de début de saison ? j'ai envie de dire oui non moi j'ai envie de dire qu'on finira pas un bilan aussi élevé que prévu ça c'est sûr mais le bonheur d'être en NFCS c'est que c'est pas encore perdu même à 0-2 parce que bon on voit les Cowboys qui font 1-1 on remerciera les Falcons c'est un saut de choc assez monumental tiens d'ailleurs petite autopromo il y a le power tanking qui sort sur toucher en actu je parle des Falcons c'est aussi des Eagles c'est un article à prendre au deuxième degré mais on s'amuse donc les Cowboys sont à 1-1 Washington est à 1-1 mais alors la prestation contre les Cardinals tu te dis mais c'est pas possible ils ne gagneront plus un match tu sais pas comment on a perdu contre eux c'est incroyable les Giants ils ont plus à Kwan Barkley donc c'est fini donc en gros l'idée c'est il faut rester au contact de Dallas mais moi en fait je vois même pas l'intérêt de parler de PF encore une fois on n'est pas dans la bonne optique la bonne optique c'est le prochain match essayer de le gagner déjà gagner un match ça serait bien ah non mais de toute façon là je n'ai pas l'intérêt de parler de playoffs ça sert à rien il n'y a pas de niveau actuellement là les playoffs ça serait vraiment genre le cadeau de fin de saison mais là là tu as raison c'est un match par un match déjà on va essayer de battre Bengals et après on verra non mais de toute façon la saison elle va dépendre des deux prochains matchs les Bengals qui sont dans le papier une des équipes les plus faibles de la ligue et les 49ers ils ont perdu la moitié de leur équipe et les 49ers où ils ont réussi l'exploit d'avoir encore plus de blessés que nous c'est incroyable c'est incroyable c'est une boucherie les mecs qui perdent leur meilleur défenseur Nibosa ils ont perdu Solomon Thomas ils ont perdu Richard Sherman ils ont perdu Jimmy Garoppolo ils ont perdu Raheem Mostert donc leur quarterback leur cornerback leur receveur leur running back et le deuxième running back aussi est blessé non mais c'est incroyable Coleman est aussi blessé et en plus fait incroyable ils se sont pleins de la pelouse au MetLife Stadium dans le New Jersey parce qu'ils jouaient les Jets et le week-end qui arrive ils y retournent pour jouer les Jets ils y retournent pour jouer les Jets ils sont contents moi c'est pour ça que je ne vous dis pas qu'on va qu'on te rend compte qu'il y a encore quelques podcasts on disait c'est l'année ou jamais pour retourner et remporter le Super Bowl on était là désespoir je ne sais pas si on était aveugle ou aveuglé mais en tout cas on en était là mais je ne suis pas aussi pessimiste encore parce que j'ai des souvenirs d'équipe ces 2-3 dernières années qui ont mal démarré et qui ont su retourner la situation avec un calendrier qu'on imaginait très défavorable oui mais alors non mais là tu peux imaginer battre les Bengals tu peux imaginer les Bengals Niners il faut y gagner parce que derrière tu peux imaginer battre les Niners vous avez fait tout un speech je ne reviens pas dessus vous avez raison derrière par contre tu attaques l'école hors catégorie bon et bien peut-être peut-être que c'est dans ces matchs là après une prise de conscience et un momentum à 2-2 que tu te dis allez on a bien tapé les Packers alors que personne nous voyait les battre l'an dernier il y a des équipes comme ça où tu ne sais pas ça c'est le côté optimiste qui parle Loïc évidemment n'est pas d'accord et peut-être que dans 3-3 je dirais tu as raison c'est pas ça tu as perdu contre Washington donc tu peux perdre contre tout le monde c'est la NFL c'est la NFL mais contre les Ravens excuse-moi Lamar Jackson il va rigoler on va se faire non par contre beaucoup vont rigoler non mais pour le coup pour le coup si on revient à 2-2 on sera dans la course si même on bat STR si on est à 3-2 rêvons grand rêvons plus fort pourquoi pas mais par contre les Ravens quand on voit nos faiblesses et leur force on va se faire non mais 3-2 si tu es à 3-2 déjà on sera à la Java 5-4 on n'en reviendra pas et à 3-2 tu as des grandes chances d'être premier de ta division et si on est à 1-5 et bien écoute on se concentrera sur les choix de draft et où il ne faut pas se planter on fera on fera on fera comment on dit en média un dispositif renforcé pour la draft c'est ça en 360 degrés on sera en radio télé audio podcast c'est ça disponible sur toutes tes plateformes sur Twitch sur l'équipe TV sur W9 Grégory va ouvrir tous les canaux qu'il a à sa disposition with the first pick de Eagles Select Trevor Lawrence et alors là c'est et par contre juste je ne sais pas si c'était je pense que c'était plus pour l'anecdote mais quand French Eagles dit peut-on gagner la NFCS avec une fiche de 6-10 je rappelle que les Seahawks du Earthquake les Seahawks qui battaient Sainz sur cette course incroyable de March 1 inch sont en playoff avec un bilan de 7-9 je pense que c'est le pire bilan de l'histoire je ne suis pas allé vérifier mais je ne pense pas mais ils ont failli faire un changement de règle à cause de ça parce qu'ils ne supportent pas que des équipes négatives puissent être dans la course au titre alors le vrai problème c'était qu'ils recevaient du coup parce qu'ils étaient champions de division et du coup ils voulaient changer la règle du champion de division reçoit et c'est vrai que de temps en temps on en parle et ce serait peut-être pas plus con de changer cette règle mais voilà donc j'ai souvenir d'un 7-9 je ne pense pas ça me paraîtrait improbable qu'il y ait eu un 7-10 dans l'histoire un 6-10 en playoff dans l'histoire là je pense tu en as parlé vite fait avec la victoire que les Cowboys viennent d'avoir c'est totalement le genre de victoire qui peut te lancer une saison comme les Eagles contre les Giants en 2017 ce n'était pas aussi exceptionnel dans le scénario mais le coup de pied de 61 yards ça avait lancé la saison moi je pense que c'est totalement le genre de match qui peut lancer Dallas moi ça m'embête beaucoup franchement ça m'embête beaucoup cette victoire de Dallas je vais être pessimiste mais je vais rejoindre Loïc c'est le genre de truc qui leur donne le momentum c'est le genre de match où ils peuvent faire une saison à 12-4 dans la foulée ils perdent 3 fumbles dans le premier quart temps ils ont 20 points de retard alors par contre il faudra quand même qu'Atlanta révise les rule books parce qu'ils ont le droit de toucher le ballon dans les 10 premiers yards je veux dire également je sais que théoriquement dans un onside kick la première ligne bloque et la deuxième ligne récupère le ballon enfin quand même la première ligne quand ils voient le ballon passer ils ont le droit de le récupérer quand même c'est que l'attaque enfin c'est que le c'est que la kicking team qui a pas le droit de toucher le ballon dans les 10 premiers yards mais ça apparemment ils sont trop courts non mais après franchement il est scandaleux cette défaite quand même Atlanta putain le 28-3 et ça tu dis vraiment c'est Choke City quoi c'est là tes supporters des Falcons je crois qu'ils souffrent plus que nous je voulais dire et puis Dallas ils font ça quand même sans leur paire de tackle oui d'habitude c'est le genre de match ils perdent à chaque fois dès que Tyron Smith est pas là oui mais Tyron Smith a été catastrophique en week 1 on s'est dit mais qu'est-ce qu'il se passe et en fait il peut pas bouger de coup parce qu'il a un problème à la nuque donc en effet ils avaient ni Lyle Collins ni Tyron Smith ni le premier remplaçant donc non non c'est ça donc globalement Dallas ils vont faire que progresser C.D. Lamb alors j'insiste mais on a pas tradé au premier tour pour récupérer C.D. Lamb on aurait pu bypasser Dallas en échangeant avec Attentat bon après on saura jamais vraiment ce qu'Attentat a demandé etc mais C.D. Lamb vraiment très bon très bon C.D. Lamb vraiment il y a un moment quand notre défense alors ok Darius C il va être sur un Mary Cooper ok il y a Michael Gallup et C.D. Lamb à arrêter derrière adieu et zéro pass rush et évidemment Elliot qui adore jouer contre nous va se servir de nous comme paillassons comme à chaque fois parce que ce qu'on n'a pas évoqué c'est que l'une des différences avec les années précédentes on a parlé de la défense en red zone mais la défense contre la course qui était la meilleure ou l'une des meilleures ces trois dernières années la troisième de deux dernières saisons ils se sont fait marcher dessus c'est vrai qu'avant quand ça courait en face t'étais content ah non le run ça ne passait pas ça ne passait pas et limite quand ça passait ça faisait 8 yards ça faisait pas des 40 yards comme ça mais on en revient aussi à un point c'est que pourquoi pourquoi un run de 0 yards devient un run de 8 yards parce que la DL n'a pas fait le boulot pourquoi un run de 8 yards devient un run de 40 yards parce que les linebackers n'ont pas fait le boulot mais est-ce qu'on peut vraiment vouloir aux linebackers au sens où on l'a dit même avant début de la saison que c'était que des remplaçants du remplaçant et en plus on a pris la draft de linebackers vous voulez savoir le nombre de snaps qu'ils ont joué en défense contre les Rams 0 Bradley 0 Taylor 0 je veux dire il y a un moment nos linebackers ils ne sont pas au niveau mais on ne le découvre pas ils le sont peut-être dans 2-3 ans mais ils ne sont pas au niveau aujourd'hui et du coup le fait que la DL ne soit pas dominante comme d'habitude le run de 8 yards il devient un run de 40 yards parce que derrière il n'y a personne après pour revenir sur Tyler ce qui est incroyable c'est qu'ils ont pris un joueur au 3ème tour qu'il ne va pas jouer de l'année parce qu'il n'est pas prêt il joue en équipe spéciale et qu'il ne le jouera peut-être même jamais qu'il ne sera peut-être même jamais prêt t'exagères il n'était pas si il est brus mais si il ne dit pas ça c'est pas Loïc ça fait plaisir non mais c'est tous les articles que j'ai lus de personnes qui l'ont vu jouer à la fac qui disaient que mais enfin personne ne comprend ce qu'il faut au 3ème tour ouais enfin bon Jeff Okuda le 3ème choix d'Adraft si tu lis les Insiders des Lions il ne jouera jamais en NFL tellement il est nul il y a un moment les Insiders parfois il faut se calmer un peu aussi c'est pas forcément que des Insiders on verra bien on verra mais les Elliot Short Parks ou quoi t'as des mecs t'as des mecs t'as l'impression désolé lui je ne le dis pas non mais t'as des mecs t'as l'impression qu'en fait il espère que Easy Guys perde c'est incroyable il fait du Skip Bayless ouais ouais Skip Bayless version Eagles enfin bref bon j'ai envie de dire qu'on arrive un peu à la fin des questions moi j'ai une question pour vous vas-y on va finir avec une question d'un jeune fan Eagles FR dis nous est-ce que les Eagles vont battre les Bengals ce week-end ? je pense que oui oui mais c'est pas aussi évident que j'aurais pensé il y a deux semaines j'ai trouvé parce que pour le coup j'ai regardé en direct Bengals Browns j'ai trouvé que la ligne offensive que les linebackers et que les défensives back étaient vraiment faibles aux Bengals après on n'est pas à l'abri du statement game de Joe Burrow qui nous fait 30 sur 38 345 yards mais je pense que ça va passer j'ai un peu plus peur sur des semaines d'après je suis d'accord là si on perd contre les Bengals après le début de saison qu'on vient de vivre tu vas me dire on a perdu contre les Lions l'an dernier donc on n'est pas à l'abri je vois pas comment ça peut perdre parce que je dis ça s'améliore un petit peu il suffirait que ça s'améliore un tout petit peu plus pour les battre parce que vraiment c'est faiblard en face c'est faiblard en face et ils sont pas prêts ils sont pas prêts en fait ils sont pour la plupart pas NFL ready moi je vois pas comment ça peut perdre oui leur seule force enfin leur vraie force est indéfensive parce que bon quand même Atkins donne l'app DJ Reader c'est très bien mais bon théoriquement t'es quand même censé passer au dessus les Bengals ils ont pas pour objectif d'être une équipe qui gagne dès cette année de toute façon ils vont jouer le maximum par contre le truc c'est que voilà si on était à 2-0 équipe dominante et tout les mecs ils arriveraient ils diraient putain on va se prendre une valise là ils voient les Eagles qui sont à 0-2 ils se disent bah pourquoi pas c'est un beau match d'équipe à 0 victoire écoute c'est notre sommet alors peut-être en tout cas en tout cas sur ce match si la ligne défensive n'arrive à rien vu l'état de la ligne offensive adverse alors là non mais déjà que la ligne défensive a rien fait contre des pardon contre Washington il va falloir s'habituer parce que là s'ils font rien contre les Bengals c'est fini parce que derrière tu affrontes les lignes offensives des 49ers des Steelers des Ravens c'est quand même autre chose la ligne défensive des la ligne offensive oui pardon ligne offensive offensive 49ers Steelers Ravens oui tu prends un bon chocolat tu vas prendre cher ouais 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 voilà bon donc on va espérer ta propre question moi je pense qu'ils vont perdre je pense que là merci d'être toi merci d'être toi le skip Bayless du Fly Podcast Fly là je pense qu'il y a trop de choses qui vont pas les mecs ont tous la tête à l'envers mais ils ont le droit de travailler cette semaine de se la remettre à l'endroit il a le droit de travailler et surtout et surtout faut que les capitaines tu sais les Kelsi les Lain faut que les mecs ils tapent du point sur la table après c'est plus facile à dire qu'à faire ouais moi je pense que le schéma de jeu offensif il va pas changer du jour au lendemain le schéma défensif pareil donc moi j'ai un schéma de jeu offensif à vous proposer c'est Vence arrête de balancer des saucisses et arrête de se faire intercepter c'est pas mal comme temps de jeu tu peux envoyer ton CV s'il te plaît ça me paraît pas mal rajoute donne la balle donne la balle à Sanders comme ça on est bien et cours derrière Lane et pas derrière Peters c'est ça bon bah je crois qu'on a fait le tour c'est bien on est prêt on est chaud on va se faire une belle troisième semaine ouais bah merci merci à vous deux on se retrouvera pour débriefer des Bengals en espérant qu'on aura un peu plus de sourire qu'aujourd'hui j'ai envie de dire merci aussi à toute la communauté parce que vraiment on reçoit tellement de feedback on l'a vu avec les questions il y a beaucoup d'interactions avec tout le monde c'est vraiment super agréable donc merci à vous tous parce qu'il n'y a pas que le podcast il y a aussi toute la communauté qui vit sur Twitter et ailleurs donc vraiment c'est extrêmement agréable donc merci et j'ai envie de dire qu'un petit mot de la fin Grégory parce que Loïc il va nous plomber le moral vas-y fais-nous je peux commencer avant Grégory comme ça moi j'espère non mais moi j'espère que la semaine prochaine on ne va pas se retrouver pour l'épisode numéro 3 du Cry Podcast Cry vas-y Grégory remonte-nous le moral à la semaine prochaine la saison commence dimanche